Goutemorgen à la Yidan et les sus roger du il est une chumat richard à l'aron ben fortuna mazal, ainsi que nous nous fattons à la la vêt de l'devra Sarah bitt nechama et effat, et Sarah bittorchachach l'Israël, si vous souhaitez vous aussi nous fichernons plus de Meshach, on a contacté la 5e et éternel. Nous étions les chachkalim par d'alette Meshna bet, para, ve saïr ha-mish'taléach, ve la chône chel zéhorit baïn mitruma ta lishka kevesh para, ve kvesh saïr ha-mish'taléach ve la chône chében karamav 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 On a commencé à introduire dans la Meshna précédente, le principe de la gestion des caisses du bet amigdash Soir, l'argent qu'on a récolté d'abord du mahasis tachékel et la rue dans une lishka, dans une cabine, on a réuni on en fait une petite j'imagine, on mettait, je sais pas, seulement par terre on en faisait une petite montagne une petite piscine pour piksou et il fallait maintenant, pour les korbanot, on prenait un saut à 3 reprises dans l'année, un saut de 3 séines on partait, on ramassait comme ça un bon saut plein d'argent et puis avec ça, on l'utilisait pour acheter les korbanot cibourg. Ce qui restait, ça s'appelait la chirei alishka, donc c'est important, faites attention il y a la turmat alishka et le chirei alishka la turmat alishka, c'est ce que j'ai prélevé de la lishka, la lishka c'est la cabine comme on est à la lishka, le chirei alishka d'accord si on a un besoin public qui est pas en rapport avec les korbanot, il ne va pas venir de la turmat alishka il va venir des chirei alishka d'accord, c'est le principe de base pour commencer la mishna on a appris dans la mishka précédente toutes sortes de korbanot tibourg de sacrifices, d'offrandes de rituels qui étaient un coup de tibourg au batamikdash, toutes sortes de korbanot pour les moussafim, pour les j't'alechem le homer, l'aktoret maintenant on va rentrer dans des situations un petit peu plus délicates des korbanot qui sont aussi publiques mais qui sont pas vraiment des korbanot mais qui sont quand même des korbanot, comment ? d'abord para, paradouma la paradouma c'est original la paradouma c'était pas un korban comme le batamikdash il fallait partir en Haramishra en face du batamikdash il fallait voir de là-bas l'entrée du Echal et le Kohen il lui faisait la shkita là-bas il la brûlée, il jetait dedans de Agudatezov, Ishnitolahat il y avait un rituel de l'enlever mais à l'extérieur du batamikdash donc c'est plus un korban c'est un besoin public mais qui est pas un korban malgré tout la mishna me dit ça vient sur le compte de la tromba tibourg c'est comme un korban on apprend plein de halakhot du fait que la Torah elle a juxtaposé en l'appelant qu'un korban hatat même si c'est pas un vrai korban mais ça doit être fait que par un Kohen ça a un statut un petit peu comme un hatat en l'occurrence ça vient de sur le compte de la tromba tibourg idem pour le saïr amishtaléhar saïr amishtaléhar vous savez yom kippour on a porté les deux saïr les deux boucs un qui allait être l'Hashem et l'autre qui allait être la hazazel le saïr l'Hashem et le saïr amishtaléhar, celui qu'on va partir on va l'envoyer en dehors de Yerushalayim pour aller le jeter là-bas de la falaise lui c'est vrai que c'est un besoin public mais il devrait pas être sur le compte en théorie il devrait pas être sur le compte des korbanotes c'est pas un korban on ne va pas être chauchet on va le jeter d'une falaise il va se il va s'éclater en comment dire j'ai pas le mot c'est pas grave ça m'échappe alors c'est pas grave il va se décomposer ça y est le mot il va en va le jeter c'est pas un korban si c'est pas un korban il devrait pas venir sur la caisse publique il devrait pas venir sur le compte de la tourmat anishka de ce que tu as prélevé du sceau dans le sceau c'est que pour les korbanotes et malgré tout il vient sur le compte des korbanotes pour quelles raisons parce qu'en réalité le saïr amishtaléhar c'est pas quelque chose qu'on achète avec intention de devenir le saïr amishtaléhar on achète deux moutons qui sont censés un être l'Hashem et l'autre la hazazel et après le Koningadol il va piocher il va désigner un qui sera l'Hashem et l'autre qui sera la hazazel du coup il est même nécessaire pour le korban là justement le principe de notre mission c'est qu'on va élargir un petit peu le principe en disant que même tout ce qui est nécessaire au korban impératif au korban alors il est aussi pris sur le compte de la tourmat anishka en l'occurrence pour pouvoir désigner le korban pour Hachem il faut aussi désigner le korban qui va être pour le sceau c'est l'ar faut qu'il y en ait deux qui soient identiques qui va piocher un pour Hachem et l'autre pour la hazazel du coup il va venir sur le compte de la tourmat anishka idem aussi pour le lachonchal zéorite lachonchal zéorite lachonchal zéorite la langue de pourpre je sais pas si c'est pourpre je sais pas si c'est une sorte de rouge concrètement c'était lachonchal zéorite c'était ouais c'était de la laine brute rouge que lorsque tu brûles et la para-adoma il fallait le jeter dedans maintenant c'est nécessaire pour pouvoir la para-adoma il faut aussi pour pouvoir faire la para-adoma qui est appelée un chatat donc comme un corban d'accord les mêmes cette laine là elle est nécessaire parce que sans elle ça invalide le rituel alors alors du coup elle est achetée aussi si elle a acquise on pouvait l'acquérir il fallait l'acquérir avec bain deux choses qui sont en rapport avec les corbanates mais qu'on ne fait pas à l'intérieur du rocher on ne fait pas dans le bt amigdash l'extérieur la para-adoma je vous dis il fallait la brûler en face du bt amigdash à haraz etim haramishra haraz etim c'est la même chose mishra c'est l'huile et les éthymes c'est les olives avec les olives en fait l'huile il fallait en face de l'huile il fallait se mettre en face là-bas dans un endroit où on réussissait à voir l'intérieur du bt amigdash et il fallait le faire nécessairement là-bas pour pouvoir sortir la para-adoma du bt amigdash jusqu'à le dehors il fallait construire un pont un pont avec double étage c'est en rapport avec les lois de Touma et de Tahara de peur qu'il y a eu plein de roumbrot on ne peut pas étudier para sur un pied mais il y a plein d'heures en rapport avec Touma de peur qu'il y a eu un mort qui a une fois été enterré en dessous et qu'on ne sait plus et qu'on va passer au dessus on veut que la para-adoma soit parfaitement Théora à 1000% pas à 1000 à 50 millions de pourcent il y a plein de roumbrot très forte très violente sur la para-adoma sur la manière de le faire en l'occurrence il fallait construire un pont et la faire passer depuis le bt amigdash jusqu'au haram shra qu'elle arrive là-bas sur place qu'elle ne rentre pas qu'elle marche pas par un c'est pas par rapport à la para la para-adoma elle ne peut pas véhiculer d'impureté elle est pour un moment pure la para elle-même un être vivant ne peut pas véhiculer d'impureté par contre c'est par rapport au cohen qui va partir la brûler je me suis un peu trouvé quand j'ai parlé le cohen qui va partir la brûler et qui vont s'occuper avec elle alors il fallait qu'il veille à être à 50 millions de pourcent pur c'est lié on va pas rentrer dedans d'accord du coup il fallait un pont particulier duquel ils sortent depuis le bt amigdash pour arriver là-bas à l'endroit exactement où tu le brûles sans mettre un nez dehors même pas un nez même pas un petit doigt dehors même pas un cheveu dehors d'accord c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait deux étages pour pouvoir c'est sûr qu'on va interrompre toutes les tumottes et donc du coup il fallait construire un pont maintenant ça c'est une chumura que midi rabanana c'est pas nécessaire par rapport au corban et celle a toute la différence les dames aussi pour le café du sérieux à l'art et le sérieux à l'art le bouc émissaire c'est notre histoire c'est que lorsque le il fallait nommer un beya d'ishti et la tour à l'a dit il fallait prendre un une personne un demi cercle les prendre ce corban qui allait partir jusqu'au tzouk en dehors du rouchalaïm là-bas il y avait une falaise il fallait le jeter là-bas le corban le sérieux à l'art le bouc émissaire ce qui se passe c'est qu'à une période il y avait des excités dans la rue des bavlim qui s'amusaient alors le il s'amusait comme si c'était le bouc poisseux lui et celui qui le transportait il le poussait il lui tirait les poils il arrachait les poils du bouc je crois même les poils de celui-ci qui le portait c'était devenu infernal donc du coup il fallait construire on avait construit un pont spécial pour qu'il puisse directement du rouchalaïm partir jusqu'au tzouk ou quitter le rouchalaïm en tout cas qu'il se soit rencontré par ces bandes de voyous ça c'est de nouveau c'est plus une nécessité directe au corban c'est pour la que ce soit bien plus agréable facile à faire mais en tout cas c'est plus directement lié au corban donc du coup ça va plus venir sur la caisse de la troubata l'ichka ça va être sur le chira l'ichka d'accord comme ça on va voir tout de suite et idem aussi la chaude chabaine carnav et la laine rouge qu'on a qu'on attachait qu'on accrochait entre ses cornes le fameux seigneur on mettait la laine rouge lorsqu'elle arrivait au bord de la falaise il fallait prendre cette laine la coupe en deux la séparer en deux un qui l'accrochait sur l'un rocher et l'autre quand il le poussait et comme ça lorsque le bouc tombait et se décomposait et bien la laine blanchissait c'est un miracle qu'il y avait là c'est plus nécessaire au corban tout ça idem aussi pour lever amatamaïm il y avait maintenant de la hasara dans le bétamique d'ach dans la cour du bétamique d'ach là où il y avait le misbéach il y avait là-bas une amatamaïm il y avait de l'eau qui passait il y avait un petit ruisseau et de temps en temps ça se bouchait ça devenait sale il fallait nettoyer il fallait élargir qu'il y avait une largeur d'une amarre une coudée et de nouveau c'est nécessaire pour plein de choses on faisait plein de choses on trempait dedans c'était des eaux qu'on utilisait on l'utilisait on l'avait même vu dans Psakhé on l'utilisait pour laver la hasara on fermait on boucher la sortie ça se remplissait d'eau puis après on ouvrait tout est évacué il y avait plein de nécessité de cette amatamaïm malgré tout c'est plus un besoin du combat directement du coup ça ne vient plus sur le compte de la troupe matalichka mais de Chiyar alichka ça ne vient plus sur le compte de ce qu'on a prélevé de l'alichka mais ça vient du compte de ce qui reste de l'alichka mais Khomataïr on me gdolotea idem aussi même les frais d'entretien de la Khomataïr la muraille de la ville et Migdolotea aussi les tours les tourelles qu'il y avait autour du Rochalaïm d'accord pour pouvoir les frais de la ville ils étaient entretenus aussi l'entretien de la ville il était sur le compte aussi et tous les frais de la ville tous ils viennent tous des restes de l'alichka c'est-à-dire une fois que tu as prélevé la troupe et bien ce qui reste c'est la Chiyar alichka d'accord ? sur ça on a de nouveau une petite discussion avec Abba Shaul qui va nous dire que Abba Shaul Omer l'histoire du Kevesh Parah le pont de la Parahadouma que toi tu as dit que tu vas le payer avec la Chiyar alichka ouais sache que c'est les Kohanim Dolim qui le payaient avec leur propre argent soit Abba Shaul Omer il me raconte il me dit l'histoire que tu m'as dit construire le pont pour sortir la Parahadouma pour partir directement à Arasedim au Mont des Oliviers là-bas pour faire la troupe toi tu m'as dit que tu le payes sur les frais de la Chiyar alichka les restes de l'alichka puisque c'est plus un korban c'est quand même une nécessité au korban mais des rabbananes c'est pour ça que c'est sache que c'est pas vrai en fait selon Abba Shaul il n'y a aucune nécessité à le faire ce pont lorsqu'il y avait déjà un pont qui existait déjà depuis la dernière fois qu'on avait fait la Parahadouma le pont il était resté on l'avait pas cassé et malgré tout il y avait une folie chez les Kohanimdolim qu'à chaque fois qu'il y avait une nécessité de faire cette Parahadouma il se mettait à dépenser une tonne d'argent 60 kikars d'or je sais pas ce que c'est mais je sais que j'imagine j'imagine que c'est une très grosse quantité d'or 60 kikars d'or pour payer faire construire un pont qui va être appelé en son nom du Kohangadol comme ça il va attirer de ça plein de fierté de cavode donc du coup je vais le payer sur ses frais il n'y a aucune raison que ce soit la caisse publique qui va payer ce pont ça c'est la vie des vachos Ramin pense que c'est pas vrai la preuve en est que Shimon Natsadiq qui à son époque le premier Kohanimdol il a fait 2 Parahadouma dans sa vie il a je crois qu'il était pendant 40 ans 40 ans il était Kohanimdol il a fait 2 Parahadouma 2 vachos et il a lui-même construit un deuxième pont et lui Shimon Natsadiq il avait c'était pas quelqu'un d'orgueilleux c'était d'une modestie d'une pureté énorme géante du coup il a malgré tout refait le pont parce que réellement c'est une nécessité de la Parahadouma qui a quand même imposé ce pont pas comme toi Avajol qui pense que c'est un luxe futile c'est pas vrai c'est une nécessité pour l'honneur de la Parahadouma de faire des choses pour ancrer encore plus fortement dans le coeur les gens que la Parahadouma elle est spécialement pure d'accord ? c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée plein de notes ça raconte tout le monde ça va ?